Chers amis lovers, de par vos messages, j'ai compris que la pharmacie de l'amour est effectivement un nouveau concept pour vous, en tout cas pour la plupart de ceux qui nous ont appelés. Nous profitons pour dire un grand merci à Madame Francesca qui a pensé à cette pharmacie de l'amour qui est en nous. La pharmacie de l'âme, c'est en nous. Longtemps, nous avons pensé que la manne ne peut que descendre du ciel, le ciel extérieur à nous. Attention, il y a un ciel en nous et ce ciel, la manne peut descendre de ce ciel. Longtemps aussi, nous avons pensé que notre bonheur ne peut que dépendre de notre conjoint, de l'arrivée de nos enfants, de notre boulot. Et du coup, nous cherchons beaucoup de béquilles pour être heureux. Dieu seul peut contribuer à notre bonheur. à ton bonheur. C'est vrai que nous avons besoin de notre entourage, de nos parents, de nos amis, mais il faudra faire très attention. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand ses parents, ses amis nous lâchent, notre pharmacie est fermée. Nous n'avons plus la possibilité d'aller ouvrir cette pharmacie pour prendre les médicaments spirituels dont nous avons besoin. Mais comment savoir au moment où les contradictions de la vie, des amis qui vous démotivent, le non-sucès et toutes les situations de non-paix vous assaillent d'un seul coup ? Comment savoir que votre pharmacie est fermée ? Parce que si elle était ouverte rapidement, vous pourriez vous procurer des médicaments spirituels pour guérir votre âme triste ? Merci. Merci. Merci.